Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Roger et on va entamer cette nouvelle édition avec les titres. Des raids sans précédent seraient ça ce soir. 37 000 victimes en un mois entretues et blessées et disparues. Des armes non conventionnelles usitées, les traces sur les dépouilles l'attestent clairement. Témoignages sur cette uri en masse et ceux de journalistes qui ne quittent pas le terrain miné malgré tout. La mobilisation internationale reste accrue. Les dirigeants pro-sionistes peuvent-ils se plier à la volonté populaire ? C'est à cela qu'aspire en tout cas tous ces mouvements. Et puis aux dernières nouvelles, internet et ligne téléphonique coupée. On va en parler dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était les titres de cette nouvelle édition consacrée à la Palestine. Nous allons la détailler ensemble juste après cette activité du président de la République. Ce dimanche, Abdelmajid Boune a reçu en effet le ministre français de l'Intérieur en présence notamment de son homologue algérien et l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Neslinde Hamoun, je me tourne de suite vers vous. Alors ce qui se passe ce soir encore à Raza et sans précédent. C'est véritablement dramatique ce qui se passe en ce moment même, Linda Hamad. Les raids de l'armée d'occupation se sont intensifiés depuis une heure sur la bande de Raza. Tous les moyens de communication, tous, ont été à nouveau coupés. Des raids sans précédent du point de vue de la quantité d'explosifs utilisés. Les zones ciblées sont des quartiers habitables. Et très près de l'hôpital indonésien et l'hôpital Shifa. On parle de 75 mètres à peine près de l'hôpital Shifa par exemple. Tout le nord de la bande de Raza est fortement ciblé ce soir. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ces raids se sont intensifiés déjà depuis 48 heures. Les avions de l'armée d'occupation survolent toute la bande de Raza. On craint que ce soit le signe d'une nouvelle nuit d'horreur. Certaines sources médiatiques parlent de coupure d'électricité autour de l'hôpital Shifa. Précisément cet hôpital, pour rappel, accueille plus de 500 blessés et 14 000 personnes qui ont trouvé refuge sur place. Selon le porte-parole de l'information gouvernementale à Raza, toutes les zones autour de l'hôpital des hôpitaux de la bande de Raza sont ciblées depuis une heure. Et cela selon des déclarations même d'un porte-parole de l'armée d'occupation. Des dizaines de blessés sont transportés en urgence, cette fois-ci vers l'hôpital les martyrs Aqsa. Des affrontements importants sont également à signaler. Des affrontements en cours à l'extrême nord de la bande de Raza entre l'armée d'occupation et la résistance palestinienne. Le sud Liban est également en proie à des affrontements. Les sirènes d'alerte ont retenti il y a quelques instants aux frontières avec le sud Liban. Et puis, pour rappel, ces informations concernant l'utilisation de phosphore blanc, le porte-parole du ministère de l'Intérieur à Raza a déclaré cet après-midi que les raids qui concernent ces dernières 48 heures ont été marqués par une utilisation du phosphore blanc, le phosphore blanc qui est interdit par le droit international. Il est clair que les armes utilisées ne sont pas des armes traditionnelles, plutôt des armes interdites. Ceci est visible à travers les traces retrouvées sur les dépouilles des martyrs, plusieurs couches fondues et brûlures à degrés avancés, parfois jusqu'à ne plus retrouver les parties supérieures et inférieures de certains blessés. Et le corps médical a du mal à les traiter, vu la complication de leur état, et ils finissent généralement par succomber. Ce n'est pas la première fois que l'armée sioniste a recours à ce genre d'armement interdit par le droit international. C'était Salama Marouf, porte-parole du gouvernement de Raza, contacté cet après-midi par Karima Ben-Nour. Beddam, Naktoub Palestine, avec le sang en écrit la Palestine, Voilà le degré de l'engagement des journalistes palestiniens, prêts à tout pour défendre leur terre. Certains y ont laissé leur vie, 46 au total, ont été tués depuis un mois, l'équivalent de 10 années dans les zones de conflit. La presse est visée car elle reste la seule courroie de transmission de cette horreur. Rami Abou Taïma, il est correspondant de la chaîne satellitaire Al-Quds al-Yom. L'occupant sioniste sait pertinemment que la presse a un impact indéniable sur l'opinion internationale. La couverture du bombardement de l'hôpital Al-Ehli en est la parfaite illustration. Le monde entier avait aussitôt réagi un véritable tollé. De nombreuses manifestations dans les pays européens et arabes ont dénoncé ces massacres. Les journalistes rapportaient la vérité et c'est exactement cela que veut étouffer l'occupant sioniste à tout moment et partout. La presse est livrée à elle-même. Aucune protection ne lui est attribuée contrairement à ce que stipule le droit international. Adel Zakot, il est journaliste photographe de l'agence de presse turque Anadolu. En tant que journalistes, nous devrions être, au principe, protégés. Partout dans le monde, la presse a droit à une protection. Arza et le journaliste et sa famille sont ciblées sciemment par l'armée sioniste et ce depuis le début de cette guerre. Des dizaines sont tombées en martyr, y compris leurs proches et famille. Notre collègue, Mohamed Laloul, de l'agence de presse turque Anadolu, est en ce moment sous le choc suite à l'assassinat de plusieurs membres de sa famille alors qu'il était de service. Médecins et personnel de la santé, une autre catégorie particulièrement visée. Il ne faut surtout pas pouvoir porter secours ou encore sauver des vies, qui sont quelques 26 000 maintenant. Cette théorie de masse importe peu, en tout cas aux Palestiniens, il n'est pas question pour eux de quitter leur terre. Najat Abou Raïta, enseignante à Jenin, raconte un quotidien particulièrement macabre. Une volonté de fer. Les mamans des martyrs en sont le parfait exemple. Elles symbolisent la force et la patience. Hier, j'ai passé mon temps à transmettre mes condoléances de maison en maison, tellement nombreux les jeunes qui ont été tués. Dieu merci, la ténacité et la volonté du peuple palestinien sont tellement fortes que l'occupant sionniste aura du mal à en finir avec. On a même endommagé les routes et creusé des fossés avec des bulldozers, des mémoriaux, des photos de martyrs et tous les symboles ont été saccagés. Une armée en folie qui veut enrayer de la carte tout un peuple, mais elle ne pourra pas atteindre cet objectif. On est là. L'occupant sionniste veut tous polier et confisquer en effet l'identité palestinienne, les terres palestiniennes, l'histoire palestinienne. Bref, tout ce qui peut rappeler la fierté et l'honneur d'un peuple. Et ça donne maintenant une propagande sans limite pour y arriver. Des cartes consultées chaque jour par des millions d'internautes à travers le monde, des applications qui facilitent la navigation, le déplacement en affichant en temps réel tout type d'informations, des concepts technologiques manipulés pour conforter davantage l'agenda et la propagande sioniste. Sur plusieurs applications, lorsque l'on va sur l'emplacement de la Palestine, il n'y a absolument aucune indication, aucun nom, à part celui d'Israël. Des applications touchées par l'influence des lobby-sionistes qui veulent à tout prix façonner une réalité alternative, loin d'effets historiques et géographiques. Avec le développement de la cartographie numérique, plusieurs plateformes cartographiques ont voulu jour, telles que Google Maps a titre d'exemple. Ces plateformes cartographiques gratuites sont à la disposition des internautes qui peuvent y ajouter des données de localisation. En effet, avec le conflit israélo-palestinien et le soutien des grandes puissances occidentales à Israël, ces plateformes hébergées pour la plupart dans des pays occidentaux sont devenues de puissants outils de propagande où nous constatons dans certaines plateformes la suppression des frontières historiques de la Palestine au profit de celles d'Israël. Quand la cartographie devient un moyen de manipulation, de propagande pour cacher la réalité et véhiculer des mensonges fondés sur une vision colonialiste, sioniste, d'autres applications comme Alibaba ou Baidou ont à leur tour supprimé le nom de l'entité sioniste sur toute carte numérique. Un panel de barreaux de plusieurs pays dans l'Algérie, des représentants de la société civile et des ONG vont déposer plainte ce jeudi devant la CPI. L'avocat Gilles Devers précise que le but de cette plainte est de pousser la Cour pénale internationale à appliquer le droit face à la puissance des armes et de l'argent. Rima Hassan, l'une des porte-voix des Palestiniens en France, depuis le début de cette guerre, elle ne cesse de rappeler que Raza doit être au centre des débats. Un positionnement pro-palestinien qui lui a valu des menaces de mort. Ses coordonnées ont été publiées sur les réseaux sociaux et elle évoque ce soir ce basculement entre la parole politique et celle de l'opinion publique. Rima Hassan, fondatrice et présidente de l'Observatoire des réfugiés en France. Je pense qu'il y a un basculement dans l'opinion publique, c'est important de le dire. On voit bien qu'il y a un décalage entre la parole politique sur cette question, donc qui est une parole qui a défendu un soutien inconditionnel à Israël, qui a eu jusqu'à présent un silence assourdissant sur la nécessité de demander un cessez-le-feu. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre cette parole politique et la parole qui est celle de l'opinion publique. Il y a quand même une mobilisation qui est assez massive en France, mais pas qu'en France, dans de nombreuses capitales européennes, en faveur justement des droits du peuple palestinien. Retour sur cette mobilisation en France et ailleurs, ça sera juste après Adena Laïcha. La suite du journal à 19h13 sur les ondes d'Algéchen 3 en France et ailleurs. Les week-ends restent consacrés à la mobilisation citoyenne pour exiger des dirigeants pro-sionisme, des gestes de paix et les contraindre à reconnaître les massacres perpétrés en masse depuis maintenant un mois à Raza. À New York, la diaspora palestinienne soutenue par les autres communautés maintient le forcing, nous dit Violette Rafidi. C'était notre ancienne correspondante à la Malla. Cette manifestation a eu lieu à New York, à laquelle mes amis palestiniens et moi-même, nous étions présents pour soutenir notre peuple. Plus de 100 000 personnes, rassemblant des Américains, Chinois, Européens et Arabes, ont manifesté. La foule est partie du musée de Brooklyn et a traversé le pont vers Manhattan, où les participants ont scondé des slogans de soutien aux Palestiniens, dénonçant l'agression barbare israélienne contre la bande de Gaza. Où est la principale revendication des manifestants et l'arrêt de l'aide américaine à l'entité sioniste ? La police a tenté de perturber le bon déroulement de la manifestation en bloquant le pont de Brooklyn. Les forces de l'ordre voulaient nous empêcher d'avancer. Nous pouvons dire que tous les peuples du monde soutiennent notre peuple dans la bande de Gaza et exigent la fin de l'agression brutale contre des innocents, des enfants et des femmes. Laissez-moi vous assurer que malgré la douleur et le chacrin que je souffre depuis le début de la guerre et l'état de frustration que je vis, de telles manifestations affirment le droit du peuple palestinien à vivre dans la liberté et la dignité. Soutenez notre fermeté et donnez-nous la force. Que notre voix soit entendue par le monde entier. Et l'appel est lancé au Maroc. Attendez, on a encore investi les rues ce dimanche avec comme slogan « On est tous des razaouis ». Les manifestants ont insisté sur la fermeture du bureau sionniste à Rabat et protesté contre la normalisation. A Berne, en Suisse, le mouvement de protestation n'a pas faibli. « Viva, viva, palestina ! » Un slogan qui a fait vibrer la capitale helvétique. Amin Shérifi, notre ancien correspondant, a participé à la manifestation et étendu le micro aux Suisses venus très nombreux crier le rejet du génocide. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a ramené ici et pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui ? Car je suis pour tous les peuples opprimés, je soutiens tous les peuples opprimés et ça fait depuis des années qu'on a fermé les yeux parce qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, on a l'opportunité de manifester, donc il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas normal que des innocents meurent tous les jours. Ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, dans la presse suisse et occidentale, elle est un peu pro-israélienne alors que la population est solidaire de la souffrance des Palestiniens. Comment vous expliquez cette contradiction ? Ça nous révolte et on pense qu'à l'État, il doit bien y avoir des sionistes, malheureusement, et ils n'acceptent pas ce qu'on fait, mais on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'ils aient cessé le feu à des médias. Et justement, c'est les réseaux sociaux qui nous aident à partager tout ce qui se passe parce que la télé ne veut pas. Alors ici, on entend des slogans « shame, shame » sur la Suisse, ça veut dire « honte à la Suisse ». Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de soutenir Israël, donc honte à elle. Nous, on n'est pas d'accord, le peuple n'est pas d'accord. Ils prennent des décisions sans notre accord. Donc honte à elle, honte à la Suisse ! Viva, viva Palestina ! Viva, viva Palestina ! Viva, viva Palestina ! Ce dimanche, d'autres mouvements de protestation ont eu lieu en Grèce, en Allemagne, en Angleterre et en Indonésie où un million de manifestants ont investi les rues de Jakarta, la capitale. Puis, avant de refermer les pages de ce chapitre spécial palestine, l'Iran qui annonce ce soir l'arrestation de trois agents du Mossad lors d'une opération menée par les talibans dans la zone frontalière avec l'Afghanistan. Ils se préparaient en fait à lancer des attaques de drones kamikazes. En bref, le déplacement ce soir du chef de la diplomatie en Slovénie, Ahmed Ataf, effectue cette visite pour renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques et l'ouverture prochaine d'ambassades dans les capitales des deux pays. Ce bilan de la protection civile quant aux accidents de la circulation enregistré ce week-end, 13 morts et 276 blessés. Et le bilan le plus lourd a été enregistré à Boumaldès. Et puis, à Béjaïa, l'incendie survenu hier à l'intérieur de l'unité Profert, spécialisée dans la production de phytosanitaires et d'engrais, a été finalement maîtrisée, plus de risques, selon la protection civile qui a eu du mal tout de même à l'éteindre, les produits étant considérés comme hautement inflammables. On arrive au sport, Rostom Yahya Sherif, championnat d'Afrique de taekwondo, habillant en Côte d'Ivoire les trois athlètes algériens qui quittent la compétition en quart de finale. Il s'agit tout d'abord de Zahra Sherif, septième au classement africain, qui s'est incliné en quart de finale face à l'ivoirienne. Kate Bitili, deuxième au classement africain, par deux manches à une dans la catégorie des plus de 73 kg. Toujours chez les dames, une algérienne a atteint les quart de finale. Il s'agit de Mme Saad Jabla, chez les 49 kg, dixième au classement africain, qui a perdu par deux manches à zéro. Et puis le troisième représentant algérien aujourd'hui, chez les messieurs, Massinissa Sherif, a également atteint les quart de finale de la catégorie des 80 kg, éliminé à ce stade de la compétition par le champion d'Afrique en titre, l'égyptien Saif Aïssa, par deux manches à zéro. Suite de la compétition demain pour les Algériens, avec l'entrée en liste de deux athlètes. Il s'agit d'Islam Gatfaya, chez les moins de 87 kg, et Hani Tabib, dans la catégorie des moins de 74 kg. Au total, la sélection algérienne de Taekwondo a engagé cinq athlètes à la 14e édition du championnat d'Afrique, qui prendra fin demain. Et puis rapidement, cette info judo, la sélection nationale composée de Deïsme Saoud, Bouamad, Moustapha, Yessel, chez les messieurs, et Belkadi Amina, chez les dames, s'est envolée ce matin à destination de l'Australie pour prendre part à l'Open de Perth. Une des étapes importantes pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puisqu'il y aura 400 points à prendre. Et c'est la fin de cette édition. 19h, bientôt 20 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3, réalisée par Sidali Toubal et Selma Figuir. La météo de Kalima Beno, la suivre dans quelques instants, et puis à 20h. Un autre point de l'actualité avec Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous.